Bonjour et bienvenue à la présentation de cette deuxième vidéo sur les tendances périodiques. Pour cette première vraie tendance, on va commencer par le rayon atomique parce que c'est la plus importante, c'est celle qui va avoir des impacts sur plusieurs autres tendances qui vont avoir besoin de connaître si le rayon est grand ou petit pour déterminer leur propre tendance. Donc il faut parler du rayon atomique avant toute chose. Le rayon atomique, par définition, c'est la distance entre le noyau et les électrons périphériques, donc les électrons de valence. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de le mesurer directement. La position exacte d'un électron ne peut pas être connue. On a parlé de nuage électronique déjà. On a dit que la probabilité de retrouver un électron à un endroit est le nuage électronique, mais que ce n'est pas la position exacte de l'électron à un moment donné. Donc on ne pourra pas mesurer le rayon de l'atome lui-même. Ce qu'on peut mesurer, c'est la distance entre deux noyaux. Ça, on peut. Fait que une fois qu'on aura mesuré la distance entre deux noyaux dans une molécule, donc deux atomes qui sont liés ensemble, on a juste à prendre la moitié de cette distance-là et ça va devenir notre rayon atomique. Il va y avoir deux façons pour que les atomes puissent se lier ensemble. Si c'est des atomes qui sont non-métaux, on va prendre le rayon covalent. Donc le rayon covalent, c'est quand deux atomes identiques partagent une paire d'électrons. On a appris ça en neuvième année. Et si, au lieu d'avoir des non-métaux, on a des métaux, ça va être le rayon métallique. Et le rayon métallique, il y a une liaison métallique. On ne l'a pas appris. Celle-là encore, on va la prendre un petit peu plus tard. Mais c'est quand deux atomes identiques vont partager leurs électrons libres. Fait qu'on va reparler de la liaison métallique plus en détail plus tard. Mais pour l'instant, je veux que tu comprennes qu'il y a le rayon covalent pour les non-métaux et le rayon métallique pour les métaux. Quand on a pris ces mesures-là, expérimentalement, on a obtenu ces données-là. Donc, ce que je veux que tu remarques sur ce tableau périodique, c'est que ici, l'atome est plus gros à gauche et graduellement, ça devient de plus en plus petit vers la droite. Même chose pour la période 2 ici. Donc, plus gros à gauche jusqu'à plus petit à droite. Et en plus, c'est plus petit en haut et c'est plus gros en bas. Que ce soit pour la famille 1 ou que ce soit pour la famille 8a, c'est la même chose. Plus petit en haut et plus grand en bas. Donc, ça, c'est ce qu'on a obtenu expérimentalement. Il fallait maintenant expliquer pourquoi ça fait comme ça. Fait que si on y va d'abord horizontalement sur une même période. Qu'est-ce qu'il y a de différent sur une période? Bien, plus on va à droite, plus il va y avoir d'électrons sur la dernière couche. Fait que le nombre de couches ne change pas, mais le nombre d'électrons sur cette couche-là devient de plus en plus grand. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Bien, on appelle ça l'effet de charge. L'effet de charge dit que s'il y a plus d'électrons sur la couche de valence, bien, il va y avoir une plus grande force entre les protons du noyau et les électrons de cette couche-là. Fait que ça va tirer plus fort sur la couche de valence. Et parce que ça tire plus fort sur la couche de valence, bien, la couche de valence va avoir tendance à se rapprocher du noyau. Et c'est pour ça que le rayon atomique va être plus petit quand il y a plus d'électrons de valence. Donc, le rayon atomique va être plus petit à droite. Maintenant, si on y va de haut en bas, donc sur une famille, c'est quoi la différence entre la configuration électronique des atomes en haut et des atomes en bas? Bien, c'est que plus on va vers le bas, plus il y a de couches électroniques. Donc, on a dit que sur la première période, il y a une couche, sur la deuxième période, il y a deux couches, sur la troisième période, il y a trois couches. Fait que s'il y a plus de couches, ça veut dire qu'il y a plus d'espace entre le noyau et la couche de valence. Donc, ça, on va appeler ça l'effet de distance. Plus il va y avoir d'espace entre la couche de valence et le noyau, plus ça va être difficile pour le noyau de tirer sur cette couche de valence-là. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir un plus grand rayon. L'atome qui va être en bas, l'atome qui a plus de couches électroniques, va avoir un plus grand rayon. Fait que la tendance générale nous dit ceci, qu'en bas, le rayon, il est plus grand qu'en haut. Et qu'à gauche, le rayon, il est plus grand qu'à droite. Donc, ça, c'est la diapositive qui résume tout ce qu'on vient de dire. Mais je veux que tu connaisses quand même les expressions effet de charge et effet de distance, puisqu'on va y revenir plus tard. Donc, c'est tout pour cette courte vidéo sur le rayon atomique. Et je te verrai dans la prochaine vidéo pour une autre tendance. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501